bonjour et bienvenue sur la chaîne des beaux bois cette semaine on va parler de la chaîne et je vais répondre aux questions allez c'est parti alors tout d'abord je voudrais vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2021 qui commence à vous et à vos proches alors sur le retour de la chaîne ici je voulais tout d'abord vous remercier je vous remercie parce que là ça fait maintenant deux ans que la chaîne j'ai commencé cette aventure youtube une aventure formidable franchement merci merci pour vos commandaires pour m'aider à progresser pour les gens qui s'abonnent actuellement on est 14600 abonnés au moment où je vous parle ça ne cesse d'évoluer c'est super c'est génial c'est génial la chaîne la chaîne là elle enregistre déjà un million de vues pour moi c'est énorme ça veut dire qu'il ya un million de personnes même si c'est que quelques minutes ou quelques secondes je sais pas mais un million de personnes est venue sur cette chaîne à regarder regarder deux trois trucs ah ouais ça c'est intéressant et tout franchement ça ça fait super plaisir parce que derrière ça il ya trente mille j'aime waouh je me merci merci franchement merci merci pour cette aventure pour ceux qui sont pas encore abonnés mais n'hésitez pas à le faire ça c'est gratuit pour une fois qu'il ya quelque chose de gratuit faut pas s'en priver 1 je sais il y en a certains sont réticents moi mais si je m'abonne je vais être embêté non vous cliquez sur une petite cloche juste sur une petite cloche pardon sur l'abonnement ont cliqué sur l'abonnement et si vous ne souhaitez pas être embêté vous cliquez sur la petite cloche des notifications mais la petite cloche barré là vous n'aurez pas de notification de temps en temps ça sera dans vos abonnements vous revenez faire un petit tour sur la chaîne ou alors vous souhaitez me suivre et là vous activez toutes les notifications et dès qu'il ya quelque chose qui sort vous en serez averti je voulais aussi vous remercier pour ceux qui utilisent le lien amazon franchement ça c'est super aussi vous savez je crée tous ces liens pour avoir une petite rémunération c'est en forme de chèques cadeaux je vous cache rien d'ailleurs quand j'achète des choses je vous mets et je vous montre dans l'onglet communauté c'est super parce que ça 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 m'aide pour la chaîne tout ça c'est ça repart dans la chaîne on va dire donc pour ceux qui n'ont pas encore fait n'hésitez pas à le faire alors il ya plusieurs moyens soit vous cliquez pour l'un des produits ou alors le mieux là sans vous en occuper vous allez dans la description vous cliquez sur le lien général amazon vous verrez il est dans la description ça va ouvrir une page amazon là vous le mettez dans vos favoris en cliquant sur la petite étoile et dès que vous allez commander un produit n'importe quoi sur le site n'importe quel produit dans n'importe quelle catégorie moi j'aurais une petite rétribution sur l'article que vous avez commandé alors pour vous ça change pas du tout prix mais moi ça m'amène des petits des centimes des centimes des centimes et des euros qui se transforme en euros derrière et derrière du coup moi quand j'ai un petit chèque cadeau bah je commande des choses pour la chaîne et ça ça fait encore plus plaisir parce qu'on se dit avait punaise il y en a et il m'aide il commande et du coup je peux je peux évoluer donc à tout cela tous ceux qui vont faire je vous en remercie on va passer aux questions qui est un sujet c'est difficile de parler de soi même mais bon façon vous m'avez demandé plusieurs fois bien sûr que signifie des bobos mais des bébés bois mais qui es tu mais des bebois c'est tout simple il y en a qui l'ont compris ce sont mes initiales bébés et je quelqu'un qui qui essaye parce que je suis amateur qui essaye de travailler le bois et du coup eh ben tout simplement mon prénom c'est david david b je n'irai pas plus loin mais david b donc pour certains c'était un peu gênant de ne pas connaître mon prénom disait bra je suis désolé je t'appelle des bébés bois mais je ne connais pas ton prénom alors là ça va tout à fait parce que je dirais certes d'accord je m'appelle david mais mon nom de scène je dirais pour moi c'est des bébés bois donc quand vous communiquez vous m'appelez des bébés bois vous inquiétez pas ça ne me dérange surtout pas pour moi c'est ça c'est mon petit statut de de scène on va dire de scène où vous me retrouverez en tant que des bébés bois il ya eu d'autres questions bien sûr sur mon âge j'ai 47 ans j'ai trois enfants je suis marié mon parcours mon métier alors j'ai fait des études supérieures dans la maintenance maintenance industrielle c'est quoi ben moi mon mes études c'était justement sur des systèmes de production ou sur des tours à commande numérique de la commande numérique des fraises à commande numérique etc l'électrotechnique donc tout mon parcours moi c'est sur la maintenance l'entretien de ces systèmes automatisés et maintenant ce que j'exerce derrière ben je m'occupe d'une plateforme où il ya beaucoup de machines outils avec des fraises des tours conventionnelles commandes numériques etc des des machines de pliage de découpe tout un atelier de mécanique ou enfin la fabrication mécanique on va dire et moi je cherche cet atelier ma région à ma région de ou études et vous vous l'avez compris parce que par moments l'accent revient toujours au galop on cache pas et je cherche pas à le cacher je suis des hauts de france plus particulièrement au mois du 59 un projet de la belgique un mes voisins belges qui me regardent aussi donc voilà je suis des hauts de france du 59 vous comprenez bien que quand certains certains je tire regarde quand j'ai sorti la vidéo sur les tiroirs parce que le voir c'est pas toujours évident c'est toujours un accent que j'ai mais sur les tiroirs il a compris tout de suite que justement j'étais bien de cette région haute france et qu'il ya toujours un mot de temps en temps qui s'échappe naturellement parce que c'est ma région et que je suis super content d'être dans cette région depuis quand je travaille le bois et ben en fait ce qui s'est passé c'est que comme peut-être pour vous comme peut-être d'autres abonnés enfin d'autres abonnés d'autres youtubeurs pardon ben en fait la maison la maison était terminée suite à ça alors moi je faisais pas de vidéo c'est peut-être dommage parce que je me dis tiens j'aurais pu apporter quelque chose dans tous les travaux que j'ai effectué dans la maison mais il ya ça cinq six ans j'ai travaillé sur le bois et après du coup je me suis dit tiens je vais ouvrir une chaîne youtube donc ça fait cinq six ans que je travaille un peu le bois je bricole je suis amateur et du coup derrière ben je me suis dit que je peux faire évoluer ça en en justement vous apportez mes petites mes petites choses que j'ai pu fabriquer comme cet établi comme des meubles etc où je découvre et que ça marche pas toujours j'ai déjà commis les rares sur celle ci souvenez vous de la vidéo je les avais mis à l'envers alors là mais bon voilà j'évolue grâce à vous grâce à vos commentaires n'hésitez pas quand c'est des commentaires agréables je dirais sur ce que j'ai fait sur moi ça me blesse un peu donc j'avoue cela je les retire je ne cherche même plus comprendre je les retire je vous le dis franchement attaquer une personne c'est facile j'aime pas trop ça blesse c'est blessant mais par contre que pas tu t'es planté tu les amis à l'envers mais qu'est ce que tu nous as fait alors ok les gars j'ai regardé chez moi en effet ils étaient à l'envers ces choses faites à ces choses réparées on m'a posé une autre question quel était le seul outil à garder je l'ai regroupé avec une autre par quel outil commencer pour moi c'est la même chose qu'est ce que je garderai quel quel outil je commencerai par quoi je commencerai je travaille avec des plateaux vous avez vu je travaille avec des tablettes avec des tablettes en pain c'est comme ça que j'ai commencé avec avec des du contreplaqué donc je démarre de planche on va dire de panneau pardon je démarre de panneau et ben moi c'est ma scie la scie sous table depuis le temps que je l'ai alors j'en avais une ancienne qui est et c'est pour c'est et c'est ça aussi qui est important vous verrez ainsi vous souhaitez la voir dans la vidéo celle ci c'est la métabo la la ts 254 que j'ai que j'ai présenté dans l'une de mes vidéos pour les nouveaux qui 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 nous rejoignent franchement j'en suis super content prenez le temps prenez le temps faites le bon choix moi pour moi c'est celle ci même si alors je répondrai après une autre question mais pour moi c'est celle ci parce que tout va démarrer de là si jamais votre panneau il est coupé de biais si vous êtes parti de biais on essaie de récupérer ça m'est arrivé il faut pas croire je suis comme vous je fais un truc puis je me dis qu'est ce que j'ai fait là ça marche pas allez bientôt faut toucher à la poubelle et tout recommencer dès que j'ai depuis le temps depuis le temps que j'ai cette ci ça se passe super bien enfin j'ai des bonnes coups de bien droite j'en suis super content donc du coup ça revient à une autre question partenariat partenariat oui j'ai déjà eu des partenariats évolution je peux partenaires avec métabo même si s'ils m'entendent ainsi métabo m'entend alors là n'hésite pas à me contacter parce que ça ferait super plaisir de faire découvrir leurs marques même si vous voyez j'ai pas mal de matériel métabo parce que je m'achète ça je trouve ça sans matériel je le trouve super ça changera pas mon avis ça peut être un danger parce qu'il y en a certains ils vont dire a été vendu bah écoutez j'essaierai j'essaierai du matériel mais je resterai objectif sur l'acier évolution que j'ai eu en partenariat on va dire il s'en bas il s'en bas oui j'étais comme un gamin qui reçoit à cadeau le jour de noël donc oui j'aimerais bien avoir des partenariats mais on verra je sais pas comment faire donc moi j'attends s'ils me contactent voilà on m'a demandé ensuite à la prochaine machine quelle prochaine machine tu souhaiteras avoir alors là j'aimerais bien évoluer vous verrez j'ai déjà fait des essais mais j'aimerais bien évoluer sur d'autres choses et d'autres types de meubles au lieu de partir de panneaux devant mon planche alors je bricole avec le sapin mais partir sur d'autres matières comme 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 le chêne le merisier l'orme enfin etc tous les feuillus on va dire hélas ce qui manque un peu je l'avoue c'est une rabot d'égo bonne rabot d'égo j'ai la mienne un peu le boulot mais je sens que c'est pas assez rigide c'est une bulle performer vous verrez il ya j'ai fait une vidéo là dessus parce que j'ai modifié des choses qui me contenaient pas même là en termes de sécurité c'est un peu dangereux surtout que c'est une machine très dangereuse enfin il faut faire attention très attention parce que c'est une machine qui pardonne pas et qui est assez dangereuse mais on dirait j'aimerais bien changer ce type d'équipement et avoir une autre machine je vous mettrai je vous mettrai ici ou là je sais plus je sais jamais mais ou là c'est une photo donc je vous la mettrai là la photo de la machine que je souhaite avoir il n'y a pas de secret elle est verte à elle est grise elle ressemble beaucoup à celle là en termes de couleurs voilà vous avez compris j'aimerais bien avoir une dégociesse métabo mais il y en existe d'autres aussi mais bon je me dis pourquoi pas je à la j'ai l'impression qu'elle est plus robuste que celle que je connais voilà donc là maintenant j'en ai terminé pour toutes les questions je vais passer à l'avenir qu'est ce qui va se passer en 2021 plein de choses plein de choses encore je me répète pour ceux qui ne sont pas abonnés n'hésitez pas à vous abonner je vous dis c'est gratuit vous cliquez sur le bouton abonner vous êtes iv ou pas la petite cloche vous pouvez vous abonner comme ça moi quand j'ai de plus grand nombre d'abonnés sur youtube je suis mieux référencé comme pour vos commentaires plus j'ai de commentaire mieux c'est référencé n'hésitez pas si vous voulez pas être embêté par cette chaîne vous pouvez quand même vous abonner vous cliquez sur la cloche barré pas de notification de temps en temps venir faire un petit tour ça permettra de se voir sur un autre sujet donc dans les projets ben là moi j'en ai énormément énormément je sais même pas comment je vais faire entre le boulot et le week-end avec vous pour faire ces vidéos mon télé vidéo qui prend un temps énorme mais bon ça me fait super plaisir parce que le retour que vous me donnez c'est franchement c'est c'est super donc il y aura toujours encore de l'aménagement de la chambre la chambre du petit garçon que j'ai fait il en est super content dans ma chambre j'ai un placard à faire il ya encore de l'aménagement de l'atelier parce que vous voyez ces quatre je ferai une vidéo sur un peu sur sur l'ensemble de l'atelier c'est un peu le bazar je dirais je commence à ranger petit à petit un meuble pour massy enfin vous verrez il ya plein 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 de choses donc surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre pour tous ceux qui l'ont fait qui continuent à me suivre encore merci moi je voulais vous juste dire une seule chose c'est surtout prenez soin de vous et bien je vous dis à la prochaine allez ciao